14 jeunes femmes, toutes étudiantes, abattues par un tireur fou qui s'est ensuite suicidé. L'homme a 24 ans et ce carnage s'est déroulé à l'université de Montréal. Véronique Gallion. Le forcené ordonne aux étudiantes de se mettre en ligne contre le mur. L'une après l'autre, il les abat toutes. Il sort, tue une jeune femme près de la photocopieuse. Il crie qu'il veut des femmes. Le parcours sanglant s'achève au troisième étage. L'homme vient d'abattre 14 femmes et d'en blesser 12. Un carnage difficile à expliquer. Vous étiez où, vous, Monique, ce jour-là? La maman. Moi, j'avais organisé trois journées de formation pour les infirmières. Je venais de compléter ma première journée. Et je suis allée chez moi prendre mon repas. Et j'ai ouvert le téléviseur et j'ai appris cette nouvelle, comme tous les Québécois, que ce jeune homme était entré dans mon alma mater, l'Université de Montréal, qu'il avait abattu ses 14 jeunes femmes et qu'il s'était enlevé la vie. J'étais bouleversée, je pense, comme tous ceux qui ont entendu la nouvelle à la télévision. C'était une des premières grandes tueries de masse, il faut le dire. C'était ça, oui. La première grande tuerie de masse. On n'avait jamais vu cela à Montréal. Et moi, je me rendais à une réunion de prière. C'était un mercredi soir. Et je me rappelle très bien être entrée et avoir demandé que l'on prie pour la maman de ce jeune garçon. Sans savoir que j'ai demandé la prière pour moi-même. Et c'est seulement le lendemain soir, parce que j'ai complété ma deuxième journée de formation, et c'est seulement le lendemain soir, quand je suis arrivée à mon bureau, que mon directeur me dit, va dans ton bureau, j'ai affaire à te parler avec un ton qui était inhabituel. Désagréable ou gentil? Désagréable. Désagréable? Oui, les réactions des gens, quand ils sont mal à l'aise, parfois, ça peut exprimer un peu... Il était inconfortable, disons. Alors, je me rends dans mon bureau et je vois quelques messages téléphoniques. Et un d'un proche qui m'avait appelé, puis jamais cette personne-là ne m'appelle au bureau. Donc, je signale et j'entends dire au téléphone, on pense que c'est Marc. J'ai dit, quoi? Ah! Et là, quand je dis ça, je vois mon directeur entrer, mais il était accompagné de deux hommes qui étaient des détectives, qui venaient me chercher. Et alors, à ce moment-là, je me suis effondrée, carrément. Ah oui, tu peux comprendre. Et je n'arrivais pas à croire que mon fils... Vous n'y avez pas cru au départ? Bien, j'ai encore de la misère à le croire, mais je n'arrivais pas à croire que mon fils, un doux, un sensible, ait pu commettre un tel geste. Et là, c'est moi qu'on est venu chercher, puis on l'a amené à la criminelle. Alors, j'étais moi-même une victime, collatérale, comme on dit dans le jargon. Et une mère qui venait perdre son fils. Mais une mère, oui. Mais on m'a toujours ignorée, parce que vous voyez, un fonctionné, tu as 14 étudiantes, ils se suicident. Et par après, on a toujours référé aux 14 familles de victimes. Mais on a toujours ignoré ma propre famille. Moi, je n'existais pas pour eux. J'étais comme du mauvais côté. C'était quoi le dernier contact que vous avez eu avec votre fils? Quatre jours avant ce geste, qu'il avait probablement prémédité, mais je me demande jusqu'à quel point ils sont lucides dans leur cerveau. Quatre jours avant, il est venu, parce que mon anniversaire est en décembre. Il venait me porter mon cadeau d'anniversaire. Je trouvais ça étrange, parce qu'il n'habitait pas chez moi. J'ai dit, mais pourquoi tu me donnes un cadeau maintenant? Non, je n'ai pas vu ces choses-là. Je trouvais ça étrange, mais je n'ai pas vraiment vu qu'il préparait un coup, ou qu'il était malheureux, ou quoi que ce soit. Et peut-être que ça, c'était un geste de tendresse qu'il voulait me donner. Parce que, voyez-vous, à l'âge de 14 ans, au moment où le jeune garçon commence à voler de ses propres ailes, il ne voulait plus que je l'embrasse. Il trouvait qu'embrasser sa mère, que ce n'était pas masculin. Alors, il m'avait comme donné un interdit de ne pas l'embrasser ou de ne pas manifester d'émotions de tendresse, alors que normalement, on est porté à faire ça. Mais, vous savez, des fois, on fait des choses, puis on se demande après pourquoi j'ai fait ça. J'ai comme acquiescé, parce que c'était son besoin à lui. Et à ce moment-là, quand il m'a donné mon cadeau, il m'a dit, tu peux m'embrasser si tu veux. Il m'a donné comme l'autorisation de l'embrasser, de faire la paix avec lui. Une dernière fois. Une dernière fois. Parce que lui, il savait ce qu'il allait faire. Il savait ce qu'il allait faire, mais moi, je ne le savais pas du tout. Cette photo, je la déteste. C'est une photo qui a été prise, alors que vous voyez même par Asie, même pas... Ce n'est pas à son avantage. Ce n'était pas le regard de mon fils. C'est la photo qui s'est retrouvée dans l'éterneau. Et c'est la seule photo que j'avais. Parce que moi, je ne collectionne pas de photos. Vous avez pu l'enterrer, votre fils? Vous avez pu vivre votre deuil? Dans quel état d'esprit vous étiez? Non, je n'ai pas pu vivre le deuil, parce que le gouvernement du Canada s'est emparé de cette histoire et en a fait la journée commémorative contre la violence faite aux femmes. Donc, chaque année, moi, je vois les démonstrations de commémorations où l'on nomme encore les 14 victimes, et ainsi de suite. Donc, je n'ai pas pu faire le deuil de mon fils à ce moment-là. C'était trop public. C'était trop... Et vous avez pu comprendre ce qui s'était passé dans la tête de votre fils? Pas à ce moment-là. Ça m'a pris 17 ans de silence au niveau émotionnel pour être capable de faire la paix avec l'événement et de faire la paix avec moi-même, sachant que je n'étais pas la seule responsable et la seule qui influençait mon fils. Surtout que vous avez vécu un autre drame épouvantable qui découle de cette première horreur, parce que vous avez perdu votre fille aussi, suite à cette histoire. Vous savez, ma fille, c'était tout le contraire de son frère. Elle était très extravertie, et puis elle aimait le plaisir, et ainsi de suite. Et elle aimait aussi les petits joints de temps en temps. Alors, à un moment donné, elle était toujours au cégep, mais vous comprendrez, le cégep, c'est les études collégiales. Alors, elle ne pouvait pas dire dans les classes, parce qu'on ne parlait que de cet événement-là, qu'elle était la sœur de Marc Lépine. Alors, elle se cachait. D'ailleurs, elle ne portait pas le même nom. Mon fils avait changé son nom, mais ma fille gardait le nom de son père. Alors, elle ne pouvait pas se vanter d'être la sœur de Marc Lépine, donc ça la hantait. Mais elle a commencé à prendre, justement, de la drogue, et elle n'habitait plus chez moi non plus. Mais sept ans après les événements de Polytechnique, les policiers sont revenus chez moi pour me dire que ma fille était gravement malade. Alors, je savais ce que ça voulait dire. Quand je suis arrivée à l'urgence, elle était en train de mourir, carrément. Le seul privilège que j'ai eu, c'est de l'accompagner dans sa mort, en pouvant lui dire que je l'aimais et en le relâchant. Mais c'est là où, après, le lendemain, j'ai réalisé toute ma vie, je l'ai consacré à deux enfants, travailler fort pour qu'ils arrivent là où ils sont. Au moment où ils devraient commencer leur vie, les deux se tuent, finalement, se suicident. Et là, j'ai tombé vraiment dans une période de dépression. J'ai tombé vraiment dans une période de dépression. – Sous-titrage FR 2021